Hi Ho ! Bienvenue dans la vidéo qui va nous plonger au coeur de ce chef d'oeuvre du jeu vidéo japonais, le fantastique Persona 5 Royal. 31 mars 2020, cloîtré dans mon petit atelier, je lance la galette dans ma playstation. Et bien oui, à partir de maintenant, la terre pouvait bien disparaître pour moi, il n'existera plus que le monde de Persona. Et voilà, 10 jours plus tard et 150 heures de jeu dans la besace, j'avais platiné Persona 5. J'étais bouleversé. Tant de pleurs, tant d'émotions. Cette expérience vidéoludique m'avait durablement marqué. Il était temps d'exorciser mon traumatisme post Persona dans une ultime vidéo recapitulative qui résumerait tout ce qui a bien pu se passer à travers ma tête pendant les mois qui ont suivi la fin du jeu. Un sentiment qui a dominé cette période, une confiance extrême dans ce qui rend la vie plus belle et plus digne et le ardent désir d'explorer les mondes pour revivre des expériences si intenses. Je voulais donc revenir en détail sur le système du jeu, l'histoire, les personnages, d'analyser la structure globale et les relations complexes entre ces différents éléments, et aussi revenir sur les réflexions qui ont hanté ma petite cervelle suite à la conclusion du jeu. Persona The Royal est un RPG japonais. L'exploration et le combat y ont une très grosse part, mais l'accent est surtout mis sur l'histoire ainsi que sur le développement de la vie d'une multitude de personnages représentant l'ensemble des archétypes rencontrés en société. Le jeu bascule entre la vie dans un Tokyo contemporain et le métaverse, sorte de monde parallèle symbolisant l'univers intérieur d'adultes malveillants, où des lycéens inoffensifs dans la vie réelle rétablissent la justice de l'autre côté du miroir, à l'aide de leur persona, sorte de double mystique émanant de la force du cœur de son possesseur. Le principe de base est qu'on incarne un protagoniste silencieux, connu sous le nom de code Joker, simple lycéen de son état. L'accroche est simple, ce sont les jeunes contre les adultes. Celui-ci fait face à tout un tas d'adultes bien pourris qui lui veulent bien souvent du mal. En découvrant le pouvoir de pénétrer dans leur monde cognitif qu'on appelle palais, il crée un groupe d'adolescents partageant ce pouvoir sous le nom de voleurs fantômes. Ceux-ci ont pour but de voler le trésor intérieur de chaque palais représentant le désir perverti de la personne pour l'obliger à se repentir de ses crimes. Le jeu balance alors entre la mise à sac de ses palais, des phases de la vie réelle où l'on doit se préparer à ses sorties, augmenter ses compétences sociales pour gagner la confiance de nouveaux collaborateurs et surtout se conformer à certaines contraintes sociales comme aller à l'école tous les jours. La world map de Persona a été conçue pour résumer en une seule image l'ensemble de ce chef-d'oeuvre. Entre les couleurs pétantes hyper-stylées, le dynamisme de l'interface graphique, la pléthore de personnages, les méchants charismatiques ou les quelques-uns des 200 Persona que l'on peut collectionner tout au long de l'aventure. Au centre, on retrouve les 10 personnages principaux. Le couple Joker qui a semi-placé au centre représente pour moi tout l'esprit de l'édition définitive The Royal de Persona 5. Sur le côté gauche, on retrouve tous ceux qui vont soutenir Joker dans son aventure. Ce sont les confidents qui sont chacun associés à une carte du tarot divinatoire. La chambre de velours ou Velvet Room est placée entre le monde du jour et de la nuit. Il s'agit de la salle entre les rêves et le monde palpable où intervient de manière récurrente l'effrayant Igor et ses deux furies d'intendante Caroline et Justine pour recadrer l'histoire dans de mystérieux enjeux impliquant la ruine de l'humanité et la réhabilitation du protagoniste. Les maîtres du palais envahissent le monde de la nuit dans le métaverse. Ce sont les principaux méchants de l'histoire et représentent chacun un des 7 péchés capitaux. Chaque arcane représente une carte du tarot divinatoire. Ils sont associés à un personnage et indiquent par là sa personnalité profonde. La carte de la foi par exemple est associé à Kasumi qui est un personnage qui possède le plus de convictions dans ses rêves. Je rappelle qu'un persona est le masque que l'on porte en société pour se protéger de l'extérieur. Ce sont aussi les invocations du jeu qui expriment la force du cœur de son possesseur. Chaque persona est illustré par une divinité mythologique et est rangé derrière un arcane. Plus la relation avec le personnage de cet arcane est fort et plus le persona associé sera puissant en combat. Et c'est comme ça que le jeu arrive de manière ingénieuse à lier le côté narratif au système de combat. Un gameplay c'est aussi une certaine vision du monde. La priorité dans Persona c'est de savoir comment passer son temps dans la vie réelle de façon significative et constructive pour se battre et se déchaîner d'un destin cruel. Ensuite Joker dans son calendrier scolaire on ne peut plus charger pour décider méticuleusement comment il va gérer son temps libre au delà de ses cours obligatoires. Chaque action consomme généralement une unité de temps que ce soit la fin d'après-midi ou la soirée avant d'aller dormir. Il faut donc calculer ce qui est le plus utile selon les opportunités entre passer du temps avec ses confidents ou augmenter ses stats sociales. Améliorer ses relations avec ses confidents apporte automatiquement différentes compétences bénéfiques pour les phases de combat. Aborder certaines situations pour aider ses confidents nécessite un certain niveau de compétence que ce soit la gentillesse, le savoir, le courage, la maîtrise ou le charme. Or ces stats sociales ne peuvent être améliorées qu'en s'appliquant à des activités en ville entre lire, faire des petits boulots, aller à la salle de gym ou inviter ses amis à boire un cou. L'accès à la chambre de velours peut se faire avant l'entrée d'un donjon et permet la gestion des personas. Les personas sont un peu comme des pokémons qu'on récupère tout au long du jeu que l'on peut soit fusionner pour en créer de nouveaux, soit les sacrifier pour renforcer les compétences d'un autre ou les transformer en équipements surpuissants. Une fois qu'on infiltre un palais, on fait face à des ombres belliqueuses qui constituent les ennemis à affronter. Le système du combat se fait au tour par tour à l'ancienne. A chaque round, un personnage ne peut agir qu'une seule fois, cet ordonnancement hyper simpliste laisse présager un système de jeu archaïque. Or, ce n'est pas le cas. Le didacticiel s'étale pratiquement jusqu'à la 20ème heure de jeu et les nouvelles compétences acquises grâce aux confidents rafraîchissent les phases de combat jusqu'à la fin de l'histoire. Il faut tout d'abord souligner le graphisme phénoménal et l'excitation qui se dégage d'un combat dans Persona 5. En jouant un coup au dessus de la difficulté normale, on se rend compte que les ennemis sont robustes et surtout capables d'exploser la team en un tour, pour peu que l'on ne fasse pas bien attention. Dans ce jeu plus qu'ailleurs, les sorts de buff et de debuff doivent être constamment utilisés. On comprend aussi que l'important est de récupérer un plus grand nombre de tours par rapport aux ennemis, ce qui est possible en fait si l'on est capable de toucher une faiblesse de sa cible. Par exemple, le nombre de glace est évidemment sensible à un sort de feu. Une fois touchée, celle-ci se retrouve assommée et le personnage récupère un tour supplémentaire, un one more. En transférant ce tour à un coéquipier, celui-ci gagne des bonus de dommages et peut à son tour essayer de grappiller un autre one more sur un autre ennemi. Le système comprend 10 types d'attaques complémentaires, ce qui oblige alors le joueur à avoir un bon éventail de Persona qui peuvent alternativement toucher ses différents points faibles et assurer un bon avantage sur les ennemis. Assommer tous les ennemis sur le champ de bataille permet d'entrer dans une phase vraiment originale de négociations avec les ombres. C'est lors de ces négociations que l'on peut amener les ombres à nous rejoindre en tant que Persona. Il faut pour cela s'efforcer de convaincre ses ennemis qu'on partage les mêmes convictions à travers des quiz plutôt rigolos. Essayons maintenant de résumer les 150 heures de scénario en moins de 10 minutes. L'histoire s'ouvre sur le cambriolage d'un casino par Joker, celui-ci est accueilli par des ordres de policiers et se fait ainsi coffrer. Les événements qui ont mené à ce tragique dénouement sont alors révélés à travers la confession de Joker auprès de Sae du bureau des procureurs lors d'une série de flashbacks. Tout commence quand le jeune adolescent arrive au printemps à la Shijin Academy, un lycée de Tokyo après avoir été viré de son école précédente suite à une condamnation injuste pour coup et blessure sur un homme ivre qui tentait d'agresser une jeune femme. Joker est maintenant un paria, maintenu en liberté conditionnelle, parqué dans un vieux grenier sous l'œil vigilant de Sojiro tenant du café Le Blanc. Chargé d'un casier judiciaire, Joker est maintenant victime des rumeurs de ses camarades de classe et pire encore, il est menacé d'une nouvelle expulsion quand il met son nez dans de sinistres affaires qui entourent le professeur de sport Kamoshida, suspect de maltraitance physique sur l'équipe de volleyball ainsi que de harcèlement sexuel sur des mineurs, pratiques qui sont très largement couvertes par l'école du fait de sa grande réputation. C'est à ce moment que le fameux pouvoir d'infiltrer les palais est révélé. Accablé par le sentiment d'injustice qui s'abat sur eux, le groupe d'ado constitué de Joker, Ryuji le voyou, Han la belle étrangère marginalisée, va réveiller le pouvoir d'invoquer l'esprit de rébellion qui sommeille en eux, les Persona. Ils sont épaulés par Morgana, un étrange chat qui les initie au job de voleur fantôme. Après avoir provoqué Kamoshida par une carte de visite postée publiquement l'accusant de tous ses crimes, ils réussissent à dérober le cœur de la distorsion de l'esprit de ce dernier, avant qu'il ne se repentisse et confesse ce qu'il a fait à l'ensemble du corps étudiant et de se livrer à la police. Le groupe de justicier masqué est ému. En parallèle, une série d'accidents frappe le Japon où des personnes perdent soudainement la boule et sont victimes de crises de frénésie. Les symptômes soudains qui touchent en particulier des gens haut placés laissent à penser que les méthodes ressemblent à celles utilisées par les voleurs fantômes. Suite aux incidents traumatiques de l'épisode précédent, le thérapeute marouki est engagé par l'école et se rend disponible aux élèves. Le deuxième casse est orchestré dans le musée imaginaire de l'artiste faussaire Madarame où il recrute Yusuke, le disciple qui était sous la coupe de ce dernier. Les affaires deviennent de plus en plus médiatiques suite aux confessions télévisées de Madarame et la direction de la Shujin Academy cherche à débusquer d'éventuels suspects au sein du lycée. C'est Makoto, la présidente du conseil des élèves qui est mandée pour investiguer sur l'identité de ces prétendus voleurs fantômes. Après avoir mis la main sur quelques preuves des activités douteuses de nos héros, Makoto réussit à faire chanter les voleurs fantômes pour qu'ils résolvent pour elle des affaires avec la mafia qui braque des jeunes autour de Shibuya. Elle finit elle aussi par rejoindre la team en tant que cerveau du groupe. En 4ème marque, les héros sont maintenant la cible d'un groupe de hackers international qui voient d'un mauvais œil la popularité toujours grandissante de ces justiciers masqués. Ils sont sauvés par Futaba, petit hacker de génie et reclus de la société qui s'avère être la fille adoptive de Sojiro. Celle-ci est hantée par le souvenir de sa mère qui s'est suicidée devant ses yeux. En infiltrant le monde de son cœur, nos généreux voleurs découvrent en fait que la mère de Futaba qui effectuait des recherches sur le métaverse a été victime d'une frénésie psychique provoquée par un inconnu. Après l'avoir libéré symboliquement de ce trauma, Futaba fait disparaître le groupe de hackers quand il réussit à publier les vraies identités des gens qui tentent de menacer nos héros. Après de courtes vacances d'été, la cible suivante est un grand businessman Okumura, propriétaire d'une grande chaîne de restauration rapide qui est devenu la proie aux accusations sur le net d'exploiter ses employés. Les voleurs fantômes sont cette fois aidés de Haru, la fille de ce dernier qui récuse les actions de son père. L'opération tombe pour le pire car leurs victimes décèdent de manière inexpliquée lors des aveux publics. La colère de la foule se retournera contre nos héros. L'affaire devient une cause d'ordre public national et la police spéciale est lancée aux trousses des voleurs fantômes. C'est la descente aux enfers qui commence et il faut maintenant éviter que Sae, la sœur de Makoto en charge des investigations, ne lance une opération coup de poing sur nos héros pressés par les dirigeants de la classe politique de clore cette affaire au plus vite. Pour cela, ils vont être obligés de conclure un marché avec Akechi, le détective charismatique qui pourtant exprime depuis longtemps son désaccord avec l'action des voleurs fantômes. Il se considère comme le rival tout désigné de ceux qui extorquent des confessions à leurs victimes. Sur le point de changer le cœur de Sae, ceux-ci sont accueillis par la police, c'était un coup monté pour capturer Joker. Retour au présent dans la salle d'interrogation. Akechi se révèle être le traître qui a vendu Joker à la police et pire encore, il est le vrai coupable derrière les crises de frénésie en série. Maintenant que les voleurs fantômes ont été reconnus par l'opinion publique comme coupables des désordres qui ont frappé le pays, Akechi peut liquider Joker et couvrir ses propres forfaits. Suite à une supercherie mise en scène par les protagonistes pour duper Akechi, celui-ci croit avoir tué le héros dans la salle d'interrogation quand il n'a fait que tuer une ombre directement dans le métaverse. Joker s'enfuit du commissariat avec l'aide de Sae qu'il convainque de se retourner contre ses supérieurs corrompus. La personne influente derrière Akechi est révélée et s'avère être un certain Shido, un homme politique, le même homme qui a traîné Joker à la cour de justice de manière frauduleuse. Ce dernier a été propulsé au sommet de l'Etat suite aux multiples scandales qui ont compromis des personnages clés du gouvernement grâce à Akechi qui possédait de longue date le pouvoir de pénétrer dans l'esprit des gens et de provoquer des ruptures psychiques chez ses victimes. Joker et ses acolytes prennent d'assaut le palais de Shido. Là, ils confrontent Akechi une dernière fois qui se révèle être le fils caché de ce dernier qu'il veut trahir après l'avoir aidé à atteindre l'apogée de sa gloire. Akechi est tué et le coeur de Shido est dérobé suite à un combat final épique dans lequel il chevauche une oncture formée des masses ignorantes qu'il s'imagine manipulées. Le temps passe et malgré les confessions publiques de Shido, l'opinion populaire continue de nier l'action bénéfique des voleurs fantômes sur la société. Il continue d'espérer que Shido rétablisse l'ordre dans la société malgré les crimes qu'il aurait commis. Le malaise s'installe, quel mal plus profond encore maintient un jour puissant et invisible sur la population. La réponse à ce nouveau mystère se terre dans les tréfonds du Mementos, le palais de l'inconscient collectif. Celui-ci descend ses voies tentaculaires sous le métro de Tokyo. Tout en bas, les voleurs fantômes découvrent une prison gigantesque et au coeur de cette prison domine un imposant artefact qui se dit être le Saint Graal. Le Saint Graal exauce les voeux du peuple et que veut le peuple ? Il veut l'ordre, il veut se décharger du poids de prendre ses propres décisions, de se laisser guider dans la vie tant que son confort n'est pas mis en danger. Tout ça, même au prix de la dignité de l'individu, même au prix de quelques petites injustices dont ont été victimes chacun des personnages du groupe des voleurs fantômes. Quand l'opinion publique commence à rejeter l'existence des voleurs fantômes et les voir comme une menace alors établie, le Saint Graal exauce ce désir et fait disparaître du monde le groupe de héros. Cette défaite est des plus révoltantes. Coincé entre la vie et la mort, Joker se rappelle des liens qu'il a forgés tout au long de son périple pour briser les chaînes qui l'attachent à ce destin injuste. En se rebellant contre l'exécution qui doit avoir lieu au sein de la chambre de velours, il rappelle à lui ceux qui peuvent l'aider dans sa tâche de renverser ce dieu maléfique. Tout d'abord Lavenza, la véritable intendante de la Velvet Room et tous ses camarades des voleurs fantômes. Il chasse Igor l'imposteur qui se révèle être le Saint Graal venu tirer les ficelles derrière le héros pour s'assurer de sa défaite dès le début du jeu. Riche d'une nouvelle conviction, il s'en va confronter une dernière fois le Saint Graal avec toute sa clique. Ce dernier est transformé en gigantesque dieu du contrôle qui bénéficie du soutien des masses. C'est peut-être un peu cliché, mais on aime ça quand c'est si bien fait. Le monde au bord de la ruine, qui continue de douter de la justice qu'incarnent les voleurs fantômes, bascule soudainement dans un sursaut d'espoir. Aidé de tous les confidants ralliés à la cause des voleurs fantômes, la foule de Tokyo se met à acclamer leur héros pour qu'il détruise ce faux dieu. Joker invoque donc grâce au pouvoir de l'amitié, son ultime persona, Satanael, pour éliminer le dernier boss et sauver le monde. La vie ordinaire se remet en place, mais une série d'événements étranges s'enchaînent au fil des jours. Des personnes qui sont censées être décédées réapparaissent sans que leur entourage ne trouve ça bizarre. Et les accidents de la vie qui auraient dû faire basculer la destinée de certains personnages semblent tout simplement n'être jamais arrivés. Seul Joker semble se rendre compte de toutes ces anomalies. Il s'alliait alors avec Akechi, qui reparaît de nulle part, et Kasumi pour investiguer ces phénomènes inexplicables. Il découvre un nouveau palais, dans Tokyo même. Coup de théâtre, Kasumi n'est pas Kasumi, mais Soumire, qui n'est autre que la petite sœur de celle-ci. Après avoir provoqué un accident mortel pour sa sœur, celle-ci s'est tournée vers le docteur Maruki, le thérapeute, pour se libérer de son sentiment de culpabilité devenu morbide. Ce dernier, dans son désir d'aider les gens, a réussi à éveiller son persona. Il devient capable d'invoquer son pouvoir d'actualisation de la réalité. Il s'agit d'exaucer les vœux des gens en manipulant directement leur psyché. Soumire devient intérieurement Kasumi, la seule personne qu'elle jalouse pour ses talents de gymnaste et qu'elle s'imagine être la personne que tout le monde admire, elle incluse. Maruki a pu étendre son pouvoir sur l'ensemble de la population quand il a pu entrer en contact avec le mementos. Des dissensions émergent au sein des valeurs fantômes. Il y a ceux qui préfèrent vivre dans la réalité idéalisée de Maruki et ceux qui le refusent. Après avoir confronté chaque membre avec ses contradictions et les dangers de fuir le monde réel aussi cruel soit-il, ils finissent par terrasser le docteur Maruki et rétablissent le monde dans son état d'origine et entraînent par là la disparition du Métaverse. Revenu à la timeline originelle, il découvre que Akechi a bien disparu et que Joker est détenu dans un centre pour jeunes délinquants. Pendant les événements qui ont suivi la défaite de Shido, Sae a convaincu ce dernier de porter sur lui la responsabilité de témoigner contre Shido et ainsi assurer son passage devant la cour de justice. En même temps, ce témoignage expose Joker en tant que leader des voleurs fantômes et met en lumière l'ensemble des actions commises pendant sa période de probation le mettant ainsi hors la loi. Face à cette ultime injustice et sans l'aide du Métaverse, chacun des confidents se mobilise pendant plusieurs mois pour prouver l'innocence de Joker et le faire sortir de prison ce qui finit par arriver à force d'acharnement. Celui-ci finit sa période de probation à Tokyo et rentre dans sa province lointaine laissant derrière lui ses amis qui ont chacun trouvé l'inspiration pour vivre sa vie pleinement. Ce qui fait le succès d'un bon scénario, c'est le subtil équilibre entre le jeu et le jeu. le développement lent et tentaculaire de la trame générale qui permet au spectateur de se sentir investi. Qu'il prenne le temps de s'intéresser aux moindres détails du monde qu'on essaye de mettre en place, rythmé par des événements dramatiques qui vont le marquer avec un maximum d'impact. Si on suit la courbe de cette fameuse tension narrative tout au long du jeu, on remarque comment les créateurs savent faire monter la sauce, accumuler les attentes du joueur avant de lui donner le climax qui l'attend comme un bon boss fight, de le surprendre en surenchaillissant sur les enjeux de l'histoire, voire de complètement le prendre à contre-pied. Je répertorie au niveau de la courbe les apparitions de chaque personnage ou plutôt leur moment fort. Très souvent, un personnage entre dans le collimateur des voleurs fantômes plusieurs heures après qu'il soit introduit dans le jeu à travers d'événements anodins. Ce sont les enchevêtrements des mini-segments narratifs qui convergent toujours vers un apogée bien plus tard qui font que l'histoire de Persona semble construite de manière organique. Le jeu commence très fort avec l'arrestation de Joker. La détention du héros devient le point focal de l'histoire et tous les événements sont convergés vers le dénouement de l'interrogatoire. Les palais sont graduellement introduits pour familiariser le joueur avec le système des Persona et du Metaverse. Chaque personnage qui entre dans le groupe a droit à un arc qui construit son histoire et culmine sur l'affrontement d'un boss qui marque la résolution et l'éveil de son sentiment de rébellion face à la société. Une fois que chaque membre est introduit au joueur, le dernier à entrer dans la team est Akechi. Suite à une trahison de ce dernier, Joker est coffré et Akechi se révèle être le vrai coupable. L'énorme twist du jeu est la scène où Akechi abat Joker d'une balle dans la tête à l'issue de la scène d'interrogatoire que l'on su depuis le début du jeu, trahissant ainsi toutes les attentes du joueur. Tout se rejoint autour de l'arc de Shido qui se révèle non seulement le cerveau derrière Akechi mais la personne à l'origine de la condamnation injuste de Joker qui a déclenché l'ensemble des événements du jeu. Le final qui est censé clore l'intrigue autour de Joker et des crises de frénésie à travers le pays n'offre pas de conclusion satisfaisante, tant la société autour des protagonistes continue de nier la justice que les volards fantômes ont toujours voulu défendre. Je pense que le choc auprès du joueur est vraiment phénoménal car les victoires jusqu'alors acquises semblent être soudainement et arbitrairement annulées à cause de ce que les créateurs veulent mettre en avant, l'apathie des gens dans leur ensemble. Le troisième semestre introduit dans l'édition royale se concentre sur un tout nouveau type de méchant. Maruki, qui est pendant tout le jeu le seul adulte qui soit un allié pour notre groupe d'ados, devient l'antagoniste principal quand il tente de fabriquer un paradis artificiel pour le peuple qu'il veut sauver à sa manière. Le trio Joker-Kasumi-Akechi est le centre de l'attention, le trickster, le traître et la fille qui s'oppose idéologiquement au voleur fantôme. Jusqu'alors on faisait face à des adultes pourris, corrompus et égoïstes et soudainement, le dernier arc nous met en face d'un adulte bienveillant mais aussi totalitaire car il veut imposer sa vision d'un monde idéal où plus personne n'aurait à souffrir. C'est un contre-pied vraiment bien trouvé qui exacerbe l'émotion lors des au revoir. Le moteur de l'histoire, c'est avant tout des bons personnages. Le monde fictif de Persona grouille de vie et au premier abord, chaque personnage semble refléter un certain archétype, un certain cliché. Mais plus on passe de temps avec eux, plus les masques s'effritent et la complexité du personnage se révèle. Les blessures cachées refont surface et il revient aux joueurs de les aider à surmonter ces obstacles pour aller de l'avant. La force du jeu vidéo est que chaque élément de gameplay comme les négociations avec les ombres, les gunfights est associé à un confident. Symboliquement, chaque confident est associé à une carte du tarot divinatoire comme l'amour, la justice ou la mort suggérant ainsi le secret qui se cache derrière son masque social. Depuis la chambre de velours, plusieurs intervenants remplissent leur fonction de soutien au héros. Igor considère son prisonnier favori comme celui qui va se rebeller contre l'autorité divine, le trickster. Il sait que le héros est la clé de l'histoire qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Les jumelles de la chambre de velours sont deux furies qui s'occupent de la réhabilitation du héros pour le guider dans son périple. Elles sont responsables de la gestion des personnages. En contrepartie, il les fait visiter le monde réel lors d'excursions hilarantes. Sojiro est le tuteur légal de Joker et agit comme un père de substitution. Une relation étroite se noue très progressivement avec Joker, passant de la méfiance pour le délinquant qu'il a accepté de surveiller par charité à un fils, voire un ami intime qu'il protégera bec et ongles contre la police. Mishima est un des premiers alliés des voleurs fantômes. Il s'occupe du forum en ligne pour récolter les requêtes et les informations sur les cibles des héros. Personnalité en retrait et longtemps considéré comme un héros, son soutien aux voleurs fantômes n'est pas sans arrière-pensée. Ce personnage timide est extrêmement touchant quand il balance entre le soutien indéfectible des héros ou le désir de surfer sur leur popularité pour devenir lui-même quelqu'un. Takemi est le docteur malfamé qui procure aux héros divers types de médicaments pour combattre dans le métaverse. Elle a la réputation d'avoir commis une bavure médicale très grave qui a entraîné la mort d'un de ses patients. On apprend avec elle les dessous des magouyous politiques entre les différentes pontes de services hospitaliers. Kawakami est une prof au sein de la Shujin Academy mais elle est aussi une complice de Joker quand celui-ci découvre qu'elle a une seconde vie très douteuse dès la nuit tombée du fait de sa situation financière exécrable. On réalise à quel point les métiers clés au développement de la jeunesse sont très peu considérés. Ifumi est la joueuse pro de Shogi qui enseigne à Joker l'art de la stratégie. Celle-ci subit de plein fouet les ambitions que sa mère a déporté sur elle en la poussant sous les spots de la célébrité. En cherchant à gagner en popularité en tant que star du monde du Shogi, elle perd de vue sa passion première, son amour pour le jeu lui-même. EY est le dealer d'armes qui équipe Joker dans ses escapades nocturnes. Pour lui, cet ado n'est qu'un gamin à qui il fait faire des petits boulots à la limite de la légalité. Oya est la journaliste, toujours prompte à lever le coude. Elle utilise Joker pour récupérer des infos sur les activités des voleurs fantômes. En parallèle, elle continue en douce des enquêtes sur des hommes politiques corrompus. Son arc raconte comment les autorités arrivent à camoufler des scandales en faisant pression sur la précarité des petits pisistes et les empêcher d'investiguer en profondeur en les poussant à produire des petits reportages sensationnalistes. Shinya est un petit collégien qui inculque à Joker la maîtrise d'un jeu vidéo de tir, augmentant ainsi ses compétences au gunfight dans le metaverse. Son histoire se concentre sur la condition des mères célibataires et comment il est ostracisé à l'école pour sa situation. Shiaia est la diseuse de bonnes aventures qui confère plusieurs types de sorts mystérieux et bénéfiques au groupe lors de leur sortie dans le metaverse. Sa vision fataliste comme quoi le destin des cartes ne peut être changé est progressivement diminuée quand elle prend conscience du rôle de la volonté dans le cours des choses. Yoshida est un ancien politicien qui n'avait pas conscience de ses responsabilités. Il part d'une situation très controversée impliquant des détournements de fond 20 ans plus tôt. Surnommé le bon à rien, il essaye de se racheter une image pour l'intérêt de tous. Il navigue entre les alliances foireuses avec des gens de pouvoir pour finalement être élu pour ses convictions personnelles plutôt que celles d'un autre plus influent. Shiaia est la personne d'autorité qui tient entre ses mains la vie de Joker. Elle suit l'histoire à travers la déposition de Joker qu'elle recueille pour découvrir la vérité. Elle finit par laisser de côté ses ambitions de réformer le système de l'intérieur pour rester près des gens en redevenant avocate. Maintenant, ce qui m'a vraiment touché, ce sont les personnages principaux. C'est une collection de marginaux et d'éclopés de la vie. Il y a une vraie richesse dans les caractères proposés qui sont intelligemment distribués à travers le casting. Si bien que différents aspects de sa propre personnalité peuvent se refléter dans plusieurs personnages. Du coup, on s'intage sincèrement à eux. On s'intéresse à leur façon d'être, à leurs décisions, leurs objectifs dans la vie, à leur façon de surmonter les épreuves. Après tout, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire aller de l'avant ? Dans le jeu de la comédie sociale, gagner en reconnaissance par une bonne position, gagner de l'argent, s'installer dans la vie, ce sont des réponses directes et convenues à cette question. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes au point de procurer un bonheur durable ? C'est la subtilité que l'on découvre lorsqu'on s'intéresse à chacun des protagonistes du jeu et leur histoire personnelle. En préambule, on peut souligner que la nécessité de la complémentarité d'un collectif est superbement mise en scène par le casting du jeu. Chacun y a sa place, il n'y a pas forcément de caractère qui prévaut sur un autre. Certaines situations nécessitent la spontanéité de Han et de Yuji. Certaines crises requièrent les traits d'esprit de Makoto. Quand un drame plombe l'ambiance du groupe, l'intervention des remarques absurdes de Yusuke et de Fotaba désamorcent le malaise. Une nouvelle idée survient grâce à la collaboration des qualités des uns et des autres. Yuji est le premier allié à s'acoquiner avec Joker. Il est comme lui victime de l'image qu'il renvoie de lui-même, un voyou malfamé et responsable de la dissolution du club d'athlétisme qui comptait tant pour lui suite à une interaction avec un adulte. Il est l'élément comique ou le personnage qui pose des questions très terre à terre quand l'intrigue commence à s'emballer. Il doit accepter de confronter les gens avec qui il s'ébrouillait et de faire la paix avec eux pour gagner une bonne image de lui-même et avancer dans ses projets. Morgana est la mascotte du groupe. On peut dire qu'il a kickstarté la carrière des voleurs fantômes. Il est la voix qui enseigne les rouages du métier aux joueurs, mais passé la période didacticielle, il souffre de son absence de but dans la vie et d'une vraie identité propre à lui. Pourtant il reste très attachant pour la touche humoristique qu'il ajoute à chaque instant dans la vie quotidienne, bien calé au fond du cercle du protagoniste. Il finit par accepter son rôle d'épauler et guider Joker jusqu'au bout de sa quête. Han est une étrangère qui vit au Japon. Son apparence singulière et son charme évident attirent sur elle tous les regards. Pourtant tout le monde se méfie. Elle est trop différente pour s'intégrer aux autres. Ses camarades de classe la jalouse et font circuler des bruits de couloirs sur ses soi-disant relations avec un certain Kamushida. Elle s'attache à sa seule véritable amie, Shio, qui tentera de se suicider suite aux humiliations faites par le professeur de sport. Cette culpabilité de n'avoir pas pu aider la seule personne qui compte pour elle la suivra jusqu'au bout. Ce sentiment se transformera en motivation de poursuivre ses rêves de top model et d'actrice et inspirer ainsi son amie en convalescence. Haru est la noble héritière d'une riche famille d'hommes d'affaires. Après la mort de son père qu'elle a indirectement provoqué à cause de ses agissements en tant que voleur fantôme, elle se retrouve avec la responsabilité du business familial sur ses frailes épaules, ce qu'elle n'arrive pas à encaisser tout à fait. Elle éprouve en particulier les difficultés à exprimer ses convictions vis-à-vis de la direction que doit prendre l'entreprise face aux gens d'autorité. Elle qui ne s'est jamais affirmée face à son père. Elle doit réussir dans le désordre de ses émotions à trouver sa propre conviction et le courage de confronter ses partenaires commerciaux. Makoto est l'élève modèle et parfaite qui porte sur ses épaules toutes les attentes de son entourage. En se contentant de faire ce que sa soeur aînée ou le directeur de l'école lui commande, en se laissant glisser sur la vie grâce à son intelligence, elle nourrit une sorte de doute qu'elle rate quelque chose. Un sentiment profond et obscur de se faire ordonner comme un petit soldat sans jamais pouvoir formuler d'opposition. Son orgueil finira par prendre le dessus en rejoignant les voleurs fantômes et elle se décide à rentrer en conflit avec les figures d'autorité qui sont tout autour d'elle et à choisir sa propre voie. Yusuke est un vrai original, toujours un peu dans la lune et à la recherche d'une certaine idée de la beauté figée dans les maîtres de peinture qu'il admire. Suite à la disparition de son sensei, il souffre d'un blocage artistique et ne sait plus pourquoi il peint. Que signifie pour lui sa vocation ? Que faut-il faire pour vivre de sa passion ? Faut-il accepter ce deal étrange avec le galeriste en profitant de l'impact médiatique de ses rapports avec l'affaire Madharmé ? Toutes ces questions nous donnent à voir la complexité qui se pose au personnage. Au-delà de son excentricité, c'est son sens de la droiture et de l'honneur qu'on aime, il restera fidèle à tout ce que Joker a fait pour le sortir de sa vie de mensonge et n'hésite pas à l'exprimer de manière dramatique. Depuis la mort de sa mère qui l'a élevée toute seule, Futaba s'est repliée sur elle-même et s'est enfermée dans sa chambre barricadant portes et fenêtres et refusant tout contact avec l'extérieur. Elle est l'archétype de l'enfant surdoué qui a été pointé du doigt à l'école par ses petits camarades pour son étrangeté et qui s'est murée dans une sorte d'autisme où l'extrême rationalisation des rapports avec les autres agit comme une barrière émotionnelle. Après avoir été libérée de ce traumatisme quand les voleurs fantômes ont infiltré son palais pour lui faire ouvrir les yeux sur la réalité de sa situation, elle réapprend lentement à se connecter avec le monde extérieur, à sortir de sa zone de confort avec toute l'espièglerie qui fait son originalité. Akechi est le rival idéal de Joker. Joker est un voleur gentleman qui sévit dans l'ombre pour redresser les torts. Akechi est le populaire détective charismatique qui s'épanouit sous les feux de la rampe et qui pourtant commet les pires crimes pour assouvir sa soif de reconnaissance. Ayant souffert de sa condition d'enfant bâtard, il perd sa mère très jeune et est balotté entre différentes familles d'accueil. Il représente malgré ses torts une fierté, une volonté de vivre, de s'en sortir hors du commun. Il veut se venger et se jouer de la société tout entière. Il nourrit un ressentiment sans limite pour les gens qu'il veut manipuler. Son talent, son pouvoir d'infiltrer le métaverse, son charisme et son sens de l'honneur font de lui un personnage controversé et populaire tant il balance entre le bien et le mal tout au long de l'histoire. Kasumi est le personnage pétillant, plein d'énergie et de gaieté, elle représente la grâce et le sens du dépassement. Mais tout ça n'est juste qu'une façade et illustre ce que je crois sincèrement que le plus grand des sourires cache des blessures les plus profondes. La vraie Soumirée qui usurpait l'identité de Kasumi se révèle être très peu sûre d'elle une fois qu'elle a perdu ses repères et au caractère légèrement sombre et inquiet. Son monde et ses convictions s'écroulent quand sa soeur Kasumi décède, elle a perdu le ferment même qui la faisait croître et s'épanouir, la poussait à travers les obstacles qui se dressaient devant elle. Sa vie est une quête d'excellence, si on entend par excellence aller vers le haut. C'est un mouvement actif, vivant, une progression, en fait exceller c'est correspondre le plus parfaitement possible à sa nature, c'est donc ce qui rend heureux. Le thème sous-jacent à toutes les confrontations entre jokers et les maîtres des palais, c'est l'opposition entre la jeunesse et l'ordre établi. Chaque génération arrive en pensant réinventer le monde, c'est un mouvement naturel et vital. L'ordre en place s'accroche à ses valeurs et à sa stabilité. Le conflit est inévitable. Comme un mal qui gangrène la société, les adultes pourris dont le coeur est tordu par un désir devenu fou affichent trois caractéristiques bien particulières qui les classent parmi les éléments dégénérés de la communauté, la bêtise, l'égoïsme et la posture. Kamoshida est le prof de sport de la Shujin Academy. Médaillé aux Olympiades, il est révéré dans toute l'école pour l'aura qu'il apporte à l'établissement. Très imbue de sa personne, il se prend pour le roi du château. Il abuse très largement de la violence sur ses élèves qu'il regarde de haut et de son autorité pour forcer les filles à se soumettre à ses désirs pervers. Il n'hésite pas à écraser ceux qui lui résistent et à les briser en répandant des rumeurs malsaines à leurs égards. Toutes ces pratiques sont scandaleusement couvertes par le principal de l'école. Madarame est un artiste raté qui a abandonné toute ambition de devenir un homme de mérite. Il manipule le monde des arts et fait jouer de son influence pour dissimuler un business fructueux de fous tableaux. Sa seule priorité est son image publique respectueuse qu'il vend à toutes les télés du pays. L'argent qu'il amasse sur des œuvres qu'il a plagiées de ses propres disciples, disciples qu'il manipule en les menaçant de les excommunier du monde des arts. Kanichiro est un petit mafieux instrumentalisé par le pouvoir en place. Petite frappe humiliée pendant son enfance, il prend sa revanche sur le monde quand il passe de l'autre côté de la barrière. Il devient le prédateur de faibles lycéens à la recherche d'argent facile en les poussant à faire du trafic de drogues en douce. Une fois l'acte commis, il les contraint par le chantage de lui payer des sommes nirobolantes, les entraînant dans un cercle vicieux de la pègre. Le statut des Ikikomori, ces personnes repliées sur elles-mêmes et n'ayant plus de contact avec le monde extérieur, est plutôt bien exploré et illustré. L'extrême anxiété qui habite ces gens-là est un des symptômes des troubles psychiques et des délires qui se passent à l'intérieur de leur psyché. Quand la zone de confort devient une prison au lieu d'un arbre de paix, l'obsession de la préservation de son corps, de son ego devient un facteur de stagnation et de régression qui peut alors pousser au suicide. La chaîne de restauration rapide ciblée par les voleurs fantômes est aussi un des repères favoris du protagoniste pour augmenter ses stades de courage. C'est vraiment bien trouvé de découvrir après coup qu'une marque pour laquelle on a un certain attachement est coupable de tant de délits derrière le manteau quant à la surexploitation de ses employés. La mise en scène de la mort de Kumura à la télé pointe aussi du doigt l'industrie du divertissement qui transforme en spectacle des drames humains pour faire monter son audience. Sae est une femme ambitieuse, mais quel sacrifice est-elle prête à faire pour monter dans l'échelle sociale d'une société patriarcale oppressive ? Son palais nous montre qu'elle n'hésite pas à ignorer les règles pour arriver à ses fins, c'est-à-dire réformer le système de l'intérieur. Cette logique cynique se tient et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas en vouloir au personnage de Sae, coincé entre ses propres valeurs de justice et la nécessité d'attraper le pouvoir pour décider enfin de son destin. Chido est la caricature de l'homme assoiffé de pouvoir. Son plan machiavélique consiste à manipuler l'image publique des voleurs fantômes pour ensuite diriger l'archonnement du peuple sur eux. Le contrôle de masse de l'information constitue le pilier d'un pouvoir despétique. Il y a un terrible contraste entre son discours politique autoritaire pour la nation et la vision intime qu'il a de sa place dans le pays. Il fait partie de la caste des élites qui se sont séparés du petit peuple. Son palais est une arche où il accumule les ressources pour être le seul à survivre une fois que le monde aura sombré. Le Saint Graal est l'ultime menace. Il est tout à fait à l'image du conflit éternel représenté dans la série Persona ou Shin Megami Tensei. L'ordre contre le chaos, le contrôle contre la liberté. L'ordre semble être une valeur positive. Or, un monde totalement ordonné ne laisse pas de place à la liberté de l'individu à se frayer un chemin dans l'existence. Cette contradiction que l'esprit voudrait évacuer est au cœur du questionnement de Persona 5. Comment peut-on guérir de cicatrices émotionnelles ? Une blessure externe physique est accessible à la médecine classique, alors qu'un traumatisme psychique entraînant des comportements qui diminuent l'épanissement d'un individu n'est pas facilement soignable. Cette interrogation que se pose le docteur Marocchi trouvera une réponse à travers le pouvoir de son Persona qui peut modifier directement la psyché d'un individu. Se prenant alors pour le demiurge, il se met en tête de sauver le monde en supprimant toutes les expériences qui peuvent induire de la souffrance chez une personne. Un système qui nous libère de la souffrance nous invente de nouveaux problèmes, plus sournois et invisibles encore. Ce dernier acte nous questionne profondément sur le rôle des sciences dans le progrès, science qui nous est maintenant interdit de contester, science qui nie le facteur humain en nous fabriquant un paradis artificiel. Le jeu pose de nombreuses questions vraiment passionnantes et complètement d'actualité. Des questions sociétales sur les dérives d'un système de plus en plus dominateur, des questions même d'ordre existentiel sur ce qui est digne d'être poursuivi. Un chef d'oeuvre qui a pour ambition de nous distraire autant que nous éduquer. Je suis convaincu que c'est le rôle de toute création culturelle que d'allier le plaisir et le savoir. Pourquoi est-ce qu'une oeuvre nous touche si fortement ? Sûrement parce qu'elle nous distrait premièrement, puis parce qu'au fil du temps, elle tisse des liens profonds avec notre propre existence, parce qu'elle n'est pas moralisante et nous donne à voir et à expérimenter des choses sous une nouvelle lumière. Si un homme est un animal social, il s'efforce de coordonner sa nature à la vie générale. Une certaine forme de conformation et d'hypocrisie est nécessaire au développement de la vie ensemble, cela est vrai. Ce masque que l'on se construit est le persona, mais à force de se cacher, on peut en venir à se fabriquer un être en totale opposition avec sa propre nature, comme on le voit pour chacun des personnages avant qu'il ne rencontre joker. Confronté à leur contradiction et forcé à faire face à la vérité, l'acte même d'arracher le masque pour réveiller son persona, son esprit de rébellion est un puissant symbole du changement radical qui s'opère. Ce qui est mis en opposition, c'est le confort individualiste de se donner une bonne conscience par la mauvaise foi et le courage d'agir dans le sens de ses convictions en acceptant les conséquences qui s'en suivent. Un personnage harmonieux doit dominer ses propres fautes sans en être accablé, comprendre sa propre vie et ses contradictions inhérentes, avoir le courage d'agir et ne pas subir l'injustice sans attendre une récompense. J'aime à penser qu'une société n'est qu'un tissu de liens ou de relations entre différents individus. Ces liens s'étendent dans l'espace, ce sont les amis et la famille, à travers le temps, ils constituent notre histoire et à travers les idées, je parle ici de notre culture. On peut alors évaluer la vivacité d'un collectif humain par la force et la durabilité de ces liens, car ils sont la base même de l'épanouissement du groupe tout entier autant que de chacun de ses membres. Cette idée est au centre de Persona 5, les liens que l'on tisse au fur et à mesure de l'histoire sont le fondement de la force qui vont faire sortir Joker de son destin cruel. En s'occupant de ses confidents et en prouvant sa valeur, il y a 10 rangs à gravir pour atteindre l'ultime serment de sang, dans une scène émotionnelle où le confident fait la promesse de consacrer son énergie à aider Joker dans son combat. Cette promesse se manifestera lors des différentes fins du jeu, où l'on peut voir chaque confident que l'on a rallié à sa cause, mobiliser tous les moyens à sa disposition, soit pour exprimer son soutien aux voleurs fantômes quand le pays tout entier se met à douter de leur justice, soit pour rassembler les preuves et les témoignages de soutien quand il faudra prouver l'innocence du protagoniste au moment où il est incarcéré. Persona 5 Dès l'introduction de Persona 5, les voleurs fantômes courent dans l'ombre de la nuit pour se soustraire au regard inquisiteur et plein d'un jugement réprobateur de la société symbolisée par ses yeux intégrés aux écrans omniprésents. La technologie qui a été créée pour nous faciliter la vie nous épille et commande notre comportement de tous les jours. Et si cette société défenseur de la liberté personnelle avait réussi à mettre en place une forme de servitude bien pire encore, car plus insidieuse, celle qui a enchaîné notre imagination ? En procurant des petits loisirs et des plaisirs à Baku, en transformant les hommes en machines stupides et satisfaites, passionnés par un travail forcené qui maintient en place le système. C'est en tout cas ce que symbolise la prison de la régression qui siège dans les tréfonds du mementos, l'inconscient collectif. La lente déchéance des voleurs fantômes qui a conduit à l'arrestation de Joker a commencé quand les héros se sont focalisés sur le fait de prouver leur existence, de chercher la reconnaissance de l'opinion publique et d'internet et se sont détournés de leur conviction originelle. Ce désir de reconnaissance qui les a poussés à la faute est un esclavage et c'est cette prise de conscience progressive dans chaque protagoniste de se recentrer sur ce qui les détermine véritablement qui va mener les voleurs fantômes au bout de leur quête. Quels sont les idéaux qui valent la peine d'être poursuivis ? Est-ce que cela a encore un sens de poursuivre des rêves quand le monde va si mal et quand rien ne pointe vers la réussite ? Une solution de secours est proposée dans la réalité alternative imaginée par Maroquis. Tous les regrets y sont balayés, plus la peine de viser trop n'est de souffrir inutilement car les vœux de chacun seront exaucés en bonne intelligence et supervisés par une entité bienveillante. Ce dilemme frappe fort à l'estomac, peut-on vraiment accepter un deal comme ça ? Assouvir tous ses désirs pour vivre pleinement sa vie, être heureux, tout ça semble aller dans l'air du temps. Mais un doute subsiste en tout cas dans l'esprit de chacun des personnages, pour qui il existe une réalisation un peu plus haute de la vie. Rejeter l'ambition de réaliser ses plus hautes aspirations peut être considéré comme trahir l'idée qu'on a de ce qu'est la dignité de l'être humain. Pour Makoto, il s'agit de ne pas décevoir ce pourquoi son père s'est battu avant de mourir dans l'exercice de ses fonctions. Pour Soumire, c'est de réaliser son rêve et celle de sa sœur décédée, de mobiliser toute son énergie pour atteindre les sommets du monde de la gymnastique, même au risque d'échouer. Pour Yusuke, c'est rendre hommage à travers son art au précieux sentiment que lui ont témoigné ses amis. Doit-on considérer la vie comme une lutte permanente ? Pour ceux qui se voilent la face et militent pour une existence d'ossil et pacifistes, les créateurs alertent sur ce qui peut arriver quand on se dédouane de la responsabilité de prendre des décisions et qu'on la met dans les mains de gens pas si bienveillants que ça. Le danger est mis en image de manière originale dans Persona, quand un pouvoir autoritaire est capable de prendre le contrôle de l'inconscient collectif pour le court-circuiter et y implémenter ses propres règles. Et quand la foule s'oppose aux convictions des protagonistes, quelle justification, quelle arme peut-on brandir pour défendre leurs intérêts ? Cette foi dans le protagoniste principal et les valeurs qu'il défend est très souvent ébranlée. Le baromètre de soutien de l'opinion publique pour l'action des voleurs fantômes est régulièrement affiché comme pour montrer l'impact d'un système un peu trop voyeuriste. Il est toujours possible pour le joueur de bifurquer de l'histoire en choisissant de se rallier au camp soit du dieu maléfique symbolisé par le Saint Graal, soit de Maroukis pour préserver la réalité qu'il a imaginé déclenchant ainsi les mauvaises fins. Qui a raison ? Joker ou la majorité du peuple ? La réponse se trouve en nous néanmoins dans les liens qu'on a forgé avec les confident, avec ses modèles de vie morale qui nous relient à ce que Joker appelle sa justice. Quelque chose de vague mais sûrement assez proche de ce qu'on connaît communément comme la raison universelle. La vertu, les passions, l'exaltation de l'âme, tous ces mots sont un peu le fort molle et c'est sans doute à raison. La méfiance règne car les imposteurs pullulent dans la société. Les mots eux-mêmes sont comme des imposteurs qui dissimulent l'intention véritable de son interlocuteur. L'homme est un animal primaire et égoïste sans aucun doute. Il est coupable de duplicité car sa fonction première est de persister dans l'existence. Je l'entends bien. Si l'on s'arrêtait à ce genre de remarques, la vie serait à se flinguer. Pour qu'il y ait un peu d'imagination et de culture, il est possible de surenchérir sur cette réalité pleine de désespoir. L'homme est aussi capable de susciter quelque chose de grand, des actes nobles et sublimes qui vous passionnent. Je peux tout simplement mettre le jeu Persona dans cette catégorie. Le jeu m'a fait prendre conscience que ce que l'on considère de ce qui relève de la noblesse de cœur est toujours accompagné d'un pendant un peu minable de la condition humaine, une certaine laideur qu'il faut aussi savoir regarder en face. Pour résumer simplement, la volonté humaine est très liée aux intérêts narcissiques sans forcément être réduit à ça. Le glamour des sacrifices des personnages n'est pratiquement jamais sans arrière-pensée. Ryuji aide ses coéquipiers du club d'athlétisme car elle veut être admirée par ses camarades. Soumire veut être estimé par la personne qui tiendrait le rôle de grande sœur ou de guide morale et utilise ce sentiment pour exceller dans son sport. Makoto s'appuie sur son orgueil pour ne pas baisser les bras dans sa lutte contre le système. Quel est ce message qui revient fréquemment à l'écran au cours du jeu ? Je pense qu'il s'agit d'un diagnostic sur nos sociétés trop pressées et superficielles. S'il y a une perte de l'enthousiasme général pour aller de l'avant, c'est que les choses vont trop vite, parce qu'internet n'a pas de mémoire, parce que le temps passe et ne dure plus, tout est maintenant instable et délibérément provisoire. La richesse d'une œuvre peut aussi être mesurée comme la manière dont elle communique avec d'autres créations, comme pour indiquer autant de pistes d'approfondissement ou de filiation d'esprit. Tout d'abord, l'ensemble des idées développées autour des Persona vient de théorie de la psychologie par Carl Jung. Le Persona et la personnalité derrière lequel un individu se cache pour se couler dans un rôle prédéfini par la société. C'est le masque de l'acteur et le retirer équivaudrait à révéler sa vraie nature. Ce que l'on appelle Shadow est la partie réprimée de sa personnalité que l'on aurait alors mal intégrée. Faire la paix avec cette partie correspondrait à compléter son être. Les archétypes de personnalité sont représentés par les cartes du tarot déliminatoire. Ces cartes sont des éléments récurrents de la série et sont distribués au même type de personnage à travers les différents épisodes. Chaque confident est associé à un archétype, une tendance humaine à utiliser les mêmes codes pour structurer sa psyché. L'inconscient collectif prend aussi un rôle primordial. Il est représenté par le mementos, sorte de donjon labyrinthique et protéiforme qui a la noirceur des métros de Tokyo et qui s'enfonce très profondément sous terre. Le principe d'actualisation fait référence à la capacité d'un être à atteindre sa forme la plus parfaite. Il correspond au pouvoir qu'utilise Maroukis pour créer la réalité parfaite en exaucant les vœux des gens. Il existe au moins 200 personas à rassembler dans son compendium et chaque persona est représenté par une entité mythologique. On peut remarquer le soin apporté par les créateurs pour donner de la cohérence entre les pouvoirs magiques utilisés en combat, le lore que l'on peut consulter à leur sujet et leur place dans la famille de monstres associés à un arcane. Par exemple, un des personnages de plus haut rang de l'arcane de la papesse qui symbolise l'intuition et le savoir est Sarasvati de la mythologie hindoue qui est la déesse du savoir. Cela ajoute beaucoup au côté spirituel de la quête de personnages. Le modèle de base du jeu sont les RPG japonais dont il reprend les codes ainsi que les animés dont on peut retrouver les clins d'œil en abondance tout au long du jeu. Rien que les personas font penser aux stands de Jojo's Bizarre Adventure qui sont des doubles des héros qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux. On peut retrouver la très longue liste des références quelque part sur le net. Et voilà, c'est fini. On peut dire que mon cœur a été déroulé par Persona. Mon esprit captivé par toutes ces réflexions que je me faisais sur le jeu, sur ce qu'il fallait faire à partir de maintenant, même seul et sans soutien. Mais j'ai pu arriver au terme de ma propre réhabilitation en finissant ce projet gargantuesque avec en prime quelques éléments de réponse. Je crois profondément au tragique de l'existence. La vie est cruelle et d'une difficulté sans borne. Mais il reste encore des choses qui valent la peine de se donner du mal. Je ne veux simplement pas l'oublier. Je ne veux pas que le système me vole mon temps et avec ça, le dernier souffle d'espoir. C'est pour ça que je me suis appliqué à monter cette vidéo pour garder ses bons souvenirs bien au chaud et me motiver pour les nouveaux projets. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501